Oui tu fais quoi ? Je fais une mayonnaise maison. Parce que tu sais faire la mayo maison et tu ne sais pas faire la moutarde maison de toi. Oui tu sais faire la moutarde maison mais moi je fais la mayonnaise maison. Bah vas-y comment tu fais alors ? J'ai pris un oeuf, j'ai mis le blanc à part que j'ai battu en neige. Ok. Et puis là j'ai mis l'oeuf qui n'a encore pas de noue poule avec de la moutarde qui est à nous et puis un peu de vinaigre de cidre. J'ai mis un peu de sède et puis là ça va partir. Voilà c'est parti. Et donc là tu mets de l'or liquide ? Tu mets de l'or liquide. Là tu mets un peu d'huile tu vois. Voilà. Ok. Là j'attends qu'elle traîne un peu. Ok. Voilà là ça y est elle est réussie. D'accord ça tient au batteur c'est ça ? C'est ça. Ok. Là on se retrouve tout à l'heure ça fait trop de bien. Ça y est t'as fini ? Voilà une mayonnaise en béton. Regarde ça c'est le dur et tout. On voit bien que c'est monté en fait et que ça te tient au batteur. Ça te tient au batteur. D'accord. Et du coup tu vas faire quoi avec le blanc d'oeuf ? Et bien je vais le rajouter comme ça, ça fait une mayonnaise allégée. Ok. Tu nous montres juste après ? Oui. Allez donc montre nous pour le blanc d'oeuf. Voilà on voit tout bêtement. Le blanc d'oeuf va faire le plus dur possible aussi. Comme ça on a une mayonnaise qui se tient bien. Voilà. Et puis on ne va pas trop la casser. On va brasser comme ça en soulevant le dessous. Voilà. Et là vous m'en direz des nouvelles. Faites une mayo comme ça vous allez voir, vous allez pâter vos amis. C'est pas Amora hein, je vous le dis moi. Ah zut Amora. J'ai pas d'autre marque. T'as pas la moutarde de Dijon et c'est pas la marque repère. C'est pas la marque repère, c'est pas une marque ça. Voilà. Et non, ça n'a rien à voir. Bah le pouce bleu de Carrefour. C'est noir. Voilà. C'est bon on est à 3. Il faut vraiment qu'on fasse attention avec. Bon. Ils font pas un procès à toute façon, ils s'en foutent. On leur fera goûter, ils comprendront, ils vont nous l'acheter. Voilà. Donc là en fait taper une mayo, en fait comme la moutarde quoi. Avec 3 fois rien. Ah bah là avec 3 fois rien. Un fond d'huile et puis voilà. Et puis un autre. Et puis t'as pratiquement, t'as plus que le pot que t'achètes en magasin là. Ah là y'a deux pots là. Là y'a deux pots. Ouais. Donc ouais en gros une cuillère de moutarde, un oeuf, un peu de vinaigre de filre et de l'huile et t'es en train de me dire que ça coûte 4-5 euros. L'équivalent de pot quoi. C'est ça. Il est cher le verre hein. Ah c'est ça c'est qu'il y a du verre. Et ouais. Et puis c'est la fierté de le faire. Voilà. C'est ça les goûts sont différents et enfin tentez vous verrez. Voilà. Nous c'est vrai qu'on a pris le parti de plus les acheter en fait. C'est pas le côté piratage industriel mais c'est le côté bien-être et puis quitte à manger quelque chose autant le manger bon. Et c'est pas un côté écolo parce qu'on n'est pas écolo. On va pas croire qu'on est des écolos. On n'est pas du tout des écolos. Mais l'écologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, si on vient dans la nature, si on parle de nature, on a tellement pollué la terre qu'il faudrait je sais pas combien d'années pour qu'elle redevienne propre. Alors quand on fait des cultures, bien sûr qu'on est sur des terrains qui n'ont plus d'azote, qui n'ont plus, mais c'est dans le sol et avant qu'elle soit purifiée. Voilà. L'écologie c'est plutôt de ne pas dépenser. Donc de ne pas dépenser d'eau, de ne pas dépenser de produits. On est économiste ? C'est juste de dire, bah je sais pas, j'ai entendu l'autre jour à la télévision qu'on avait grillé notre quota pour l'année. On a grillé toute l'énergie de la terre pour l'année. Voilà. C'est de ne pas griller d'énergie trop tôt et de garder l'eau pour après. Voilà. Ah j'en fais pas plus. Parce qu'après ça va faire discours politique. Allez. Allez. A plus. A plus.